Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Un an après la signature des accords de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, le temps est désormais à la militarisation de l'entente entre les deux pays. Une provocation à l'égard du peuple marocain qui rejette cette normalisation. Ce serait aussi une menace pour toute la région, en particulier l'Algérie, à cause de son opposition à l'intrusion de l'entité sioniste sur le continent africain. Alors, qu'en est-il de la cause palestinienne dans cette conjoncture ? Et à qui profite l'accord ? Tout de suite, Décryptage. Bonsoir et bienvenue à nouveau à la table de Décryptage ce soir. Sofiane Baroudi, vous êtes notre journaliste spécialiste des questions géostratégie et géopolitique. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Nabila. Nous avons avec nous en direct de Paris, via Skype, Jacob Cohen, écrivain intellectuel et militant anti-sioniste. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous en direct de Gaza, Ziyad Meddour. Vous êtes professeur et chercheur, journaliste palestinien. Bonsoir. Bonsoir Nabila. Bonsoir l'Algérie. Bonsoir à vous. Et en direct par téléphone, donc, Abdelhaq Mecky. Vous êtes politologue. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir. Et on commence avec vous, M. Mecky. Donc, on va parler de ces relations entre le Mahzane et l'entité sioniste qui remontent à la création de ces États. M. Mecky, elles étaient officieuses. On atteste les bureaux de liaison entre Rabat et Tel Aviv. Oui. Oui. Oui, effectivement, bon, les relations existent. Elles existent d'abord par le nombre, en tous les cas, de juifs qui ont émigré vers Israël. Et que c'est des relations qui existaient depuis bien longtemps. La question, c'est, aujourd'hui, ça prend le côté étatique. C'est-à-dire que c'est une relation à la fois diplomatique, mais aussi une relation internationale avec ses diverses implications sur le plan de la politique internationale, y compris sur le plan sécuritaire. Et donc, elle pose un problème à la fois à la région, mais en même temps, elle pose une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire sur son caractère moral. Je tiens à dire, bon, parce que la kalimata tabboa en arabe est une façon de dire, bon, une façon d'accepter l'autre, c'est vrai, donc de s'adapter à l'autre. Mais dans, du point de vue, enfin, ou de mon point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il y a un puissant et un faible. Celui qui s'adapte est celui le plus faible, d'accord ? Et le puissant dans ce cas-là est Israël. Et que de ce point de vue-là, à mon avis, le terme de tabboa est un terme impropre, puisqu'il s'agit tout simplement d'une trahison, d'une riyana, comme on dit en arabe, d'une véritable trahison. Et je crois, je partage tout à fait la définition donnée par le président tunisien à ce propos. Il s'agit d'une trahison, pas simplement de la cause arabe, mais une trahison morale de toute la culture arabe et sur le plan religieux. Oui. M. Cohen, si vous êtes avec nous, vous êtes marocain d'origine, vous êtes né, vous le dites vous-même, dans un ghetto juif. Et on va parler de l'affaire Ben Barka, qui fait partie de ces secrets d'État que le Mahzane se donne beaucoup de mal à cacher. M. Cohen, pourquoi ce jeune nationaliste marocain devient vite l'ennemi numéro un de Hassan II ? En fait, bon, d'abord, il fait partie de cette gauche marocaine que le palais veut contraindre, veut soumettre. Et parce que le roi Hassan II et la monarchie marocaine, dès l'indépendance, s'est tournée vers l'Occident, vers la France, vers l'Espagne, pour écraser les militants marocains qui voulaient une monarchie constitutionnelle et un tournant à gauche. Donc déjà, le torchon brûlait dès les années 58-59. Et le roi ne voulait pas de militant de gauche comme Ben Barka, qui est parti du Maroc, pour mener un combat tiers-mondiste. Et donc, il devenait une espèce d'adversaire à l'étranger qui menaçait, qui concentrait en lui toutes les critiques qu'on pouvait faire à la politique marocaine, au souverain Hassan II. Et donc, il devenait dans ces cas-là un danger potentiel. On lui a prêté, le roi lui a prêté, comme il a fait énormément de faux complots, et donc, le roi a voulu s'en débarrasser et il a obtenu pour cela le soutien du Mossad. Justement, on parle de l'implication, M. Cohen, des services français et du Mossad. Du Mossad, oui, c'est ce que je viens de dire, oui, tout à fait. Des services français également. Le Mossad était bien présent au Maroc de manière non officielle, officieuse avant 61, clandestine si on veut, mais à partir de 61, il a été adopté par Hassan II, qui a permis le départ massif des Juifs du Maroc à partir de 61. Justement, nous allons faire un bref retour de cette historique entre les relations entre le royaume du Maroc et l'entité sioniste dans ce court reportage signé. Un sommet de la Ligue arabe, suivi d'une débâcle militaire, un zaïm arabe qui démissionne, une remise en question du panarabisme et par conséquent l'éclosion d'un autre courant, l'intégrisme. Tous ces événements sont en réalité liés par un seul et même fait majeur à la croisée des chemins, la guerre des six jours. Six jours qui ont duré une éternité pour certains et dont l'écho résonne encore plus d'un demi-siècle plus tard dans l'inconscient collectif. L'histoire aurait-elle pu s'écrire avec une encre différente, celle de la victoire ? Les éléments de réponse se trouvent peut-être deux ans avant la guerre que l'on surnomme la Naxa. Un sommet arabe a eu lieu à Casablanca en 1965 où le roi Hassan II accueille ses homologues des pays arabes. Certains invités ne sont cependant pas sur la liste officielle. Des agents du Mossad sont conviés pour enregistrer les conversations des invités dans le but d'aider les Israéliens dans la préparation d'une guerre contre l'Egypte de Nasser et ses alliés. L'entend resté une légende, ces événements ont été confirmés par la chaîne internationale israélienne I24 qui est entrée dans les détails de la petite histoire qui a changé la grande histoire. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, ils s'appellent à Tsiporim, donc les oiseaux vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et ils somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret, il n'a pas confiance dans les invités de la ligue arabe. Un service en appel à nôtre, le roi a demandé au service secret israélien d'éliminer son opposant, le plus coriace, en l'occurrence Mehdi Ben Barka, qui est mort dans des circonstances pour le moins suspectes. La collaboration entre le Maroc et Israël ne date donc pas d'aujourd'hui car le Marx disait que l'histoire se répète au moins deux fois. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Des propos qui sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Voilà donc pour l'historique avec nous. Donc monsieur Medoha, comment les Palestiniens à Gaza suivent ou vivent ce rapprochement israélo-marocain ? Écoutez d'abord, bonsoir et merci pour votre chaîne, pour cette invitation. Et j'aimerais bien à cette occasion, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le palestinien, saluer l'Algérie, président, peuple et gouvernement pour son soutien à la cause palestinienne. Le président Aboujette Rebounine est le premier président et le seul président arabe qui a fait une déclaration officielle pour montrer la continuité de la solidarité. Donc pour revenir à votre question sur les relations, malheureusement ces relations ne sont pas nouvelles, c'est le numéro un. Pour nous, les Palestiniens c'est une honte, une trahison historique à la cause palestinienne et à la cause arabe. Et la troisième chose qui semble être plus importante, c'est cette normalisation qui est devenue officielle actuellement avec des visites, avec des signatures des accords et l'apéro dans le domaine militaire et économique. Et les visites communes entre les deux payées malheureusement montrent un peu la poursuite et la continuité de 10 siècles qui l'ont refusé par les Palestiniens et refusé par la population arabe. Je pense, j'aimerais bien saluer le courage de la population marocaine qui est sortie dans la rue pour dénoncer cette normalisation et pour montrer le soutien du peuple marocain digne à la cause palestinienne. Mais pour nous, n'importe quelle décision, n'importe quelle visite, n'importe quel accord de coopération et de normalisation avec l'entité sioniste, c'est une trahison, pas seulement pour les Palestiniens, mais pour les Arabes et pour les Guzmanes et pour l'humanité, parce que la cause pélestinienne, c'est une cause humanitaire et le régime sioniste est un régime d'apartheid. Et on doit tous combattre le régime d'apartheid, ne pas s'approcher de ce régime, ne pas normaliser et ne pas donner une autorité officielle, une autorité officielle et surtout une reconnaissance officielle. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est une reconnaissance actuelle des crimes israéliens. Imaginez-vous le ministre de la Défense israélien qui n'ose pas aller dans les pays européens de craindre d'être arrêté par les tribunaux européens. Il ose aller dans un pays arabe pour signer des accords. Donc, Bid Gens, le ministre de la Défense israélien, c'est lui le responsable des massacres des enfants et des femmes et des personnes âgées pendant l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza en mai dernier qui a fait plus de 295 Palestiniens civils, en particulier en majorité, et surtout des femmes et des enfants. Donc, malheureusement, c'est une trahison historique aux Palestiniens. Tout à fait. Et justement, l'Algérie, M. Mekki a rappelé hier, lors de la journée internationale en solidarité avec le peuple panestinien, sa position et son soutien indéfectible à la question palestinienne par la voix de ses dirigeants et de son peuple. D'ailleurs, à ce propos, le ministre des Affaires étrangers algérien a rappelé lors d'un entretien accordé au quotidien arabe, El Khoats al-Arabi, je cite, que cette position ne fait pas partie d'une politique rationnelle de l'Algérie, mais d'un engagement profond et de ses fondements constants, M. Mekki. Bien entendu. C'est-à-dire que nous avons déjà une histoire, un passé douloureux par le fait que, d'abord, notre colonisation en tant que peuple et surtout notre combat contre la colonisation et contre l'injustice, et en fait, c'était aussi une forme d'apartheid que nous subissions dans notre propre pays. Donc, il est bien évident que l'Algérie ne pourrait pas se départir, justement, de tous ses principes et ses valeurs qu'elle a acquises dans son long combat, c'est-à-dire depuis 1830 jusqu'à 1962, et que, forcément, nous sommes toujours pour la cause juste, qu'elle soit arabe ou à Tavalu ou autre île du Pacifique ou du Timor, que, finalement, nous ne pouvons pas ignorer les causes des peuples et la justesse de leurs revendications. C'est plus qu'un engagement simplement politique qui peut changer, justement, en fonction des situations et des circonstances. Non, c'est une valeur morale indispensable dans la vie des peuples et des hommes. Et donc, nous le savons, il y a des hommes justes dans le monde qui se sont révoltés contre leur propre pays pour avoir fait du mal et d'avoir utilisé l'apartheid ou toutes sortes de discriminations. Mais là, en plus, nous sommes touchés doublement. C'est-à-dire, non seulement par toutes ces valeurs-là, mais nous sommes touchés aussi parce qu'il y a une affaire religieuse derrière et qui est tellement puissante, je dois juste rappeler que, par exemple, Sidi Boumdine, le valeureux sheikh de Tlemcen, en passant à côté de l'Ukos lors d'un pèlerinage, a entendu que Salah al-Din avait engagé une lutte contre les croisés. Il a interrompu son pèlerinage. Il a été porté main forte au point de s'oublier complètement et d'avoir été un héros de la guerre contre les croisades et qu'il a été récompensé par ce fait, par Salah al-Din Ayoubi. Donc, il est clair que, surtout le fait que nous sommes un pays un peu loin des lieux saints et donc, nous avons une admiration grand et petit, vieux et jeune, femmes et hommes. Nous avons une relation plus qu'affectif avec ces lieux saints, c'est-à-dire des relations qui confirment à chaque jour notre existence en tant que peuple différent, avec une civilisation différente et des valeurs différentes de l'homme et de la paix. L'islam est une considération, même si aujourd'hui, on considère certains mouvements de terroristes, est une considération qui permet la paix et la sérénité entre les hommes. Monsieur Mki, il y a un dernier point que j'aimerais soulever avec vous. Donc, le président algérien Abdel-Majid Boune l'a dit hier. Donc, il a dit qu'il s'agit de menacer un pays arabe depuis un autre pays arabe. Est-ce qu'on peut considérer qu'après la visite de Yair Lapid, qui est le ministre des Affaires étrangères sioniste, et le général Benny Gantz, qui est le ministre de la Défense, entre parenthèses, sioniste, est-ce que l'Algérie est plus que jamais menacée sur son flanc ouest, monsieur Maki ? Écoutez, ce que je sais personnellement, de la question, puisque j'ai vécu longtemps à l'étranger, notamment à Genève, donc, ce que je sais qu'effectivement, la nation la plus crainte par les Israéliens, c'est l'Algérie. Parce qu'en fait, ils ont montré, en 1973, lors de la guerre de Kipour, d'octobre 1973, ils ont montré leur ardeur au combat. Et qu'il est vrai que nous avons mené un combat de sept ans contre une des plus grandes puissances du monde, qui est la France. Et donc, c'est clair que l'art militaire des Algériens est assez réputé, en plus de leur abnégation de vouloir atteindre des objectifs. N'oubliez pas que notre peuple a espéré pendant plus un siècle, c'est-à-dire pendant 130 ans, a espéré d'être musulman et arabe. Et qu'en fait, il ne peut pas se départir de cela, parce qu'il a toujours, disons, fait sa patte dans ce pétrin arabo-musulman, qui fait qu'effectivement, nous ne lâchons pas plus facilement les causes importantes, de notre point de vue, de par notre combat. Les causes importantes qui ont fait que nous existons aujourd'hui. même la France, si peu importe ce que dit M. Macron, mais même la France aujourd'hui a du respect pour l'Algérien, et pour l'Algérie et le monde entier, a du respect pour son combat, comme nous avons, nous, un grand respect pour les Vietnamiens, parce qu'ils ont su mener le même combat que nous. Voilà. Merci. Ça, c'est la crainte qu'a Israël, il est clair. Et puis, en plus, permettez-moi juste d'ajouter ça, il est clair que dès 1962, dès la proposition de créer l'OLP, l'Algérie a été parmi les pays, avec le président Bembella à l'époque, parmi les pays qui ont soutenu et même encouragé vivement la création de l'OLP et de donner forme à une meilleure organisation de la résistance palestinienne. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdelhaq Mekki. Je rappelle que vous êtes politologue. Vous étiez avec nous en direct par téléphone. Merci pour tous ces éclaircissements. M. Cohen, est-ce que cela confirme tout ce dont on vient de parler ? Est-ce que cela confirme les intentions belliqueuses et un réel projet de déstabilisation de la région par le pacte colonial contre les peuples du Sahara occidental et de la Palestine, naturellement contre le défenseur historique des causes justes, à savoir l'Algérie ? C'est-à-dire que je dirais… Bon, j'ai donné quelques interviews à des médias algériens où j'ai expliqué à peu près mon point de vue. Et j'ajouterais ceci, c'est que le monde arabe est entré… Il a oublié tout ce qu'a été cette illusion d'un monde arabe unifié pour la Palestine, contre l'impérialisme, etc. En fait, c'était une union illusoire, mais qu'on maintenait parce qu'on n'arrivait pas à dire les choses clairement et à se comporter comme dans les relations internationales, uniquement dans l'intérêt. Et je crois que la situation a changé dans la mesure où le Maroc ne se considère plus comme arabe pour la Palestine. Et donc, il y a cette solidarité automatique. On est entré dans l'ère des relations internationales où seul l'intérêt du pays compte. Et le Maroc, son intérêt aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'il veut défendre dorénavant, c'est-à-dire, au diable, la solidarité, c'est des faux prétextes. Mais on rentre, mon intérêt, l'intérêt du Maroc, quand je dis mon intérêt, ça veut dire que le roi et le régime marocain se disent mon intérêt, c'est de récupérer la souveraineté totale, enfin, ou la vraie souveraineté sur le Sahara occidental, éliminer le coup du Sahara, et prendre un avantage sur un voisin qui est l'Algérie et qui me pie, et qui me met des bâtes dans les roues. Et si je peux lui donner une leçon, je lui donnerai. Et je m'allie à ce qui a été considéré comme le pire ennemi du monde arabe, et il le fait officiellement. Et je crois que le bloc s'est lancé dans cette politique réaliste, de la réelle politique, où il fait fi de toutes les considérations de solidarité, de religion islamique, de la Palestine, etc., même si, en parole, il ne peut pas les soutenir. Et donc, il se met avec l'ennemi irréductible, c'est-à-dire le régime sioniste, irréductible du monde arabe, pour prendre un avantage manifeste qu'il croit pouvoir faire sur le terrain d'Afrique du Nord, dans le Sahel, etc. Alors, on va en parler, Sofiane Baroudi. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un projet sioniste d'hégémonie sur le bassin méditerranéen des côtes levantines à Gibraltar, en alliance avec d'autres pôles qui se concrétiseraient par une nucléarisation de la zone, Sofiane ? Justement, Nabila, l'alliance entre l'antité sioniste et le régime monarchique marocain ne se borne pas à une normalisation classique. Elle a clairement les aspects d'une alliance belliqueuse. Et cette alliance belliqueuse, qui se concrétise actuellement, directement, on peut le voir, notamment par l'installation de bases militaires sur le territoire marocain, ce qui n'est pas un secret, ce qui est affiché. D'ailleurs, les bases militaires en question sont des bases opérationnelles. On a vu dernièrement l'assassinat par des frappes de drones de trois civils algériens qui étaient en train d'acheminer des marchandises, donc c'est des chauffeurs routiers qui étaient en partance en Mauritanie, qui ont été assassinés par des armes de guerre sophistiquées qui ont été fournies par les alliés, notamment du régime marocain, pour les aider, si vous voulez, à l'accomplissement du fait accompli colonial sur le territoire du Sahara occidental et menacer directement, notamment l'Algérie, qui est connue comme étant un soutien des mouvements de libération à l'international, menacer l'Algérie de déstabilisation. Mais j'aimerais revenir un peu au passé parce que ce projet n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une alliance en Méditerranée notamment, on peut appeler ça une alliance triangulaire qui dure depuis au moins une quinzaine d'années, même si c'est une alliance vieille, qui regroupe l'antité sioniste, la France et le régime du marocain. Ça s'est concrétisé par exemple dès 2008 par le projet de l'Union pour la Méditerranée de Sarkozy et ensuite par la déstabilisation à travers l'agression de la Libye voisine qui a été menée par la France, mais en partenariat aussi avec le Maroc, l'antité sioniste et d'autres partenaires. Cette déstabilisation de la Libye justement rentre dans un plan plus global qui est celui du contrôle de l'Afrique du Nord, mais aussi du contrôle du bassin méditerranéen. On peut par exemple attirer l'attention sur les tensions méditerranées orientales où il y a une implication directe, notamment à Chypre, des parties que je viens de citer. Donc on peut étayer franchement l'alliance belliqueuse, notamment contre l'Algérie, contre le pôle, qu'elle défend, c'est-à-dire un monde multipolaire plus juste. On peut l'étayer facilement par des données qui sont des données plus... On va en parler un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail avec nous. Donc nous avons en direct de France Salmane Al-Harfi, vous êtes ex-ambassadeur de la Palestine en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Donc on va parler de l'Union européenne qui est officiellement pour une solution à deux États, vous le savez. Sauf que sur le terrain, M. Salmane, l'entité sonniste continue sur une dérive de négation des droits du peuple palestinien. L'édification d'un État palestinien selon les frontières de 1967, telle que reconnue par la communauté internationale et l'Union européenne, quelle est votre action en tant que représentant de l'OLP en France pour que l'Union européenne, justement, respecte ses engagements internationaux ? Vous savez que l'accord de l'Oshio, c'était un foroui des négociations blancs et depuis plus de vingtaine d'années avant ça, et on a conclu un accord qui a signé qu'il rêve de violer cet accord-là et c'est un consensus, la solution de deux États, c'est un consensus international. Ce n'est pas une solution palestinienne ou bien une solution arabe, mais c'était une solution, une consensus internationale qu'Israël et la solution de deux États. Malheureusement, avec tout l'appui occidental général, ils ont participé d'une certaine pays de l'Union européenne et l'Israël a réussi à détruire cette solution en assassinant les dirigeants israéliens qui ont signé ce général rabi et en plus, plus tard, c'est d'augmenter les colonies et en plus, c'est la politique de dérationnement du peuple palestinien, la destruction des millions, l'expansion territoriale et ça, c'est ce que nous demandons aux Européens, de ne pas faire de poids, de mesures pour appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et surtout le 23-34 et en particulier aussi des résolutions concernant le Zéros-Denheim qui est d'ailleurs et de l'actualité qu'on a mixé totalement avec l'appui des États-Unis cette capitale de l'État de Palestine et nous débrouillons leur appui pour l'occupation dans toutes les mesures, dans toutes les directions. C'est à cause de ça que le peuple palestinien a fait appel au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée de l'Eval d'intervenir et de mettre fin à l'occupation israélienne à plusieurs reprises et à plusieurs instances. Malheureusement, dans l'absence de sanctions contre cette identité sioniste contre l'État d'Israël, Israël continue cette politique d'apartheid en Palestine et continue son agression contre le peuple palestinien c'est l'assassinat des enfants, l'activation du territoire et en plus le sens et l'exprimation des tous biens du palestinien. Monsieur El-Harfik, quel serait selon vous l'enjeu de la question palestinienne pour les grandes puissances ? C'est lié complètement entre les pays sur la puissance européenne qui s'appuient Israël. Israël sans l'appui et sans mettre les forces occidentales, elle ne peut pas dire comme ça. Et c'est à cause de ça que nous devons attendre à l'Europe de ne pas faire le de quoi d'offrir et il faut absolument être clair dans la politique envers l'État envers les Palestiniens et aussi bien envers Draen où nous on n'a pas besoin des déclarations vides et sans action ou tirer. Les Palestiniens c'est vrai ils ont besoin d'une aide économique et d'une aide politique mais le plus essentiel c'est de mettre fin à l'occupation. Nous ne voudrions pas qu'ils vont aller administrer l'occupation mais de mettre fin à l'occupation. Ziyad Medor vous voulez peut-être intervenir sur la même question donc on sait que les pays arabes ont lâché la Palestine aujourd'hui qu'elle a pour seul soutien indéflectible donc l'Algérie vous pouvez réagir si vous voulez. L'Algérie est une position est claire l'Algérie qui était en tête de tout à travers l'histoire et à travers les alliés qui étaient en sa position d'appui à la liste de peuple palestinien pour la libération des territoires palestiniens et pour l'établissement de l'État en Palestine et pour la solution de deux États et il était toujours grand appui à la cause palestinienne soit au niveau présidentiel du niveau de gouvernement au niveau de population et la position algerienne était très claire et très nette et c'est à cause de ça que nous sommes toujours fiers de la position algerienne de sa comportement vers le peuple palestinien Alors monsieur Medor vous n'avez peut-être pas entendu ma question je voulais vous faire réagir sur cette question donc palestinienne pour les grandes puissances Moi je confirme ce qu'il vient de dire monsieur l'ambassadeur monsieur Salmane que je viens de saluer donc depuis la bande de Gaza donc nous partageons les mêmes idées que malheureusement la cause palestinienne elle est une cause maintenant oubliée marginalisée par les puissances internationales sous prétexte d'une crise sanitaire des intérêts avec l'identité soiniste le plan de normalisation le plan de guide de siècle de 30 je pense que la nouvelle direction américaine n'a pas su imposer donc un plan de paix résultat de la poursuite de souffrance des palestiniens les palestiniens qui souffrent partout donc les palestiniens de Gaza qui souffrent d'un bloc qui s'est sraide et d'un humain les palestiniens de la séjour d'année qui souffrent de l'apartheid de murs d'apartheid de l'accélération de la colonisation de chaque point de l'assassinat quotidien des palestiniens de ces villes les palestiniens de 48 qui souffrent de régime d'apartheid les palestiniens d'exil qui souffrent dans les camps de réfugiés je pense que la cause palestinienne n'est pas devenue une priorité pour les puissances internationales ni moins donc la population et la solidarité internationale et confirmer donc la population civile partout dans le monde et l'a confirmé hier à travers les manifestations dans plus de 120 pays en solidarité avec les palestiniens et ces solidaires de bonne volonté ils ont montré que la cause palestinienne restera toujours une priorité pour ces gens et est une cause de justice mais pour les puissances internationales je pense le moment est venu pour que la communauté internationale prenne ses responsabilités je pense que le conflit israël-palestinien il n'est pas devenu un conflit interne il est devenu un conflit international malheureusement pourquoi parce qu'il y a justement des puissances internationales en l'occurrence les Etats-Unis l'Europe et donc les conseillers de sécurité qui participent à imposer donc aux palestiniens un pseudo plan de paix pour les palestiniens qui ils ont cru on se pose juste de paix maintenant après presque 40 ans d'océdo et ils se trouvent isolés et même la création de la solution à deux Etats ça veut dire est devenu autopique parce que la colonisation elle n'a rien laissé pour les palestiniens actuellement si les palestiniens veulent créer un Etat palestinien libre et indépendant ils contrôlent même pas 17% de leurs ressources en eau et de leur territoire donc ça montre un peu que la colonisation est à valer tout et tout cela sur le silence du comité international qu'il y a l'avenir pour les questions palestiniennes dans le cadre d'un monde multipolaire Oui je sais mais le problème il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte et une conjoncture un peu difficile en Palestine les palestiniens malheureusement ils sont déficits ils sont déficits deuxième chose ils n'arrivent pas à choisir une forme adéquate pour une résistance contre l'occupation la diplomatie palestinienne est très active à l'international mais le monde officiel il est complice donc je pense qu'il y a le moment où il est venu pour que le peuple palestinien réagisse d'une façon plus efficace à travers une résistance populaire une résistance contre l'occupation par la non-violence je pense que la diplomatie palestinienne devrait travailler davantage pour convaincre le monde de l'injustice souplie par les palestiniens je pense il y a la conjoncture arabe qui n'est pas en faveur des palestiniens et on l'a vu avec la normalisation gratuite de ces régimes ça c'est publiquement sans les choses secrètes donc plus de ces régimes arabes qui sont en train de courir derrière les tassionnistes il y a une pression américaine pour accélérer l'organisation et augmenter le nombre de pays arabes je pense dans notre monde je pense que les palestiniens devraient compter sur eux-mêmes sur les droits de nouveau unifier leurs efforts ils doivent surtout mener une diplomatie pour attirer le monde entier et surtout essayer un peu de choisir une forme de résistance et surtout développer les relations avec la société civile partout pour mettre la pression sur la communauté internationale officielle pour avoir en urgence la création d'un État palestinien libre indépendant avec Jérusalem comme capitale merci merci monsieur on va parler avec vous de la formation d'une alliance militaire arabo-sioniste chapotée par les américains avec Baharine notamment les émirats et le maroc Sofiane pour répondre on peut dire que depuis notamment ce qu'on appelle le deal du siècle ou le pacte Abraham qui a été scellé par l'ex-président américain Donald Trump le très contesté d'ailleurs il y a la volonté manifeste de créer une alliance militaire même offensive qui recroup près quelques États arabes d'ailleurs notamment des régimes monarchiques et c'est intéressant à mentionner dont avec pour objectif si vous voulez d'en finir complètement déjà avec la cause palestinienne mais avec surtout ce qu'elle représente comme force de polarisation de toutes les luttes anti-impérialistes internationales d'ailleurs l'Algérie représente depuis longtemps si vous voulez un pôle historique on va dire même de direction des luttes anti-impérialistes des luttes progressistes à l'international donc cette alliance elle prend forme elle a pris forme déjà au Moyen-Orient notamment à travers la guerre la terrible guerre contre le Yémen contre le peuple yéménite qui est menée par une coalition dite arabe mais en réalité elle est chapeautée par l'antité sioniste et aussi par les américains depuis 2015 et cette volonté a été consacrée notamment par l'installation de bases militaires offensives dans le sud du Yémen et notamment dans l'île de Sokotara mais aussi par l'hyper-militarisation du golfe arabo-persique et là on est en train de voir le versant de transposition vers l'espace nord-africain justement de cette alliance militaire offensive à travers à travers ce qui s'est passé les dernières évolutions l'alliance militaire entre l'antité sioniste et Israël dirigée d'abord il faut encore le rappeler contre l'Algérie et pour déstabiliser la région en général et pour liquider complètement la question palestinienne mais aussi pour liquider toute forme de résistance internationale à une hégémonie d'une vision bien déterminée une vision néolibérale et à ce propos nous allons nous connecter tout de suite à Beyrouth avec Robert Abdullah vous êtes le frère de Georges Ibrahim Abdullah vous êtes également militant politique à Beyrouth alors quid de l'alliance coloniale entre les peuples arabes et particulièrement du rôle de la France qui détient dans ses prisons les plus vieux le plus vieux prisonnier politique d'Europe le libanais Georges Ibrahim Abdullah avec nous donc vous êtes en direct bonsoir Salutations à la chaîne d'Algérie internationale pour la diffusion d'activités de solidarité avec le peuple palestinien Salutations au nom de Georges Ibrahim Abdullah au peuple palestinien et à tous les solidaires avec les militants pour la Palestine A l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien je voudrais transmettre les salutations du militant Georges Ibrahim Abdullah pour les activités de solidarité avec le peuple palestinien le peuple que Georges Abdullah a passé sa vie dans les prisons françaises résistant contre tous les massacres brutaux israéliens sur les peuples palestiniens et libanais et face à l'agression sioniste contre tous les peuples arabes Georges Abdullah le plus ancien prisonnier en Europe emprisonné en France depuis 37 ans et libérable depuis 20 ans l'administration française s'abstient d'appliquer les décisions judiciaires de libération car elle n'a pas abandonné sa politique coloniale et son soutien à l'agression israélienne contre nos pays criminalisant ainsi toutes sortes de caractérisations de l'agression sioniste sous prétexte d'antisémitisme le peuple algérien a subi plus que d'autres les effets des politiques coloniales qui ne seront pas effacés par de simples excuses formelles de la part des puissances coloniales mais plutôt en supprimant tous les effets stratégiques formés par le colonialisme et ses résultats continuent d'entrave à la croissance des anciens pays coloniaux nos salutations également merci beaucoup je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Beirut monsieur Cohen on va rester dans la région des pays arabes donc Alger qui tente de rassembler les pays arabes justement et de réintégrer la Syrie dans le sommet arabe et accorder leur violent pour adopter une position commune vis-à-vis de la question palestinienne est-ce que cela est toujours possible moi je ne crois pas que ce soit utile ni opportun au contraire c'est-à-dire faire un sommet où on introduit les loups dans la bergerie c'est-à-dire on introduit les alliés irréductibles du régime sioniste comme le Maroc les monarchies du Golfe etc. ne produira rien du tout en faveur de la Palestine au contraire ça diluera on se paiera de mots et on fera des résolutions sur la solution à deux états et patati avec Jérusalem etc. non à mon avis il faut créer un front du refus du vrai refus c'est-à-dire de se dire que le régime sioniste ne pourra jamais faire une vraie paix et ne la fera jamais sauf la Pax Israëlana c'est-à-dire à ses conditions créer un front du refus qui refuse cette solution des deux états qui est une arnaque et qui mène le peuple palestinien en bateau depuis près de 30 ans et qu'on fait semblant de croire possible et de se payer de mots et de résolutions et qui n'a abouti qu'à depuis 1923 a multiplié par cinq le nombre des colons en Cisjordanie a étouffé tout mouvement nationaliste palestinien à se reposer sur des collaborateurs à Ramallah pour mener la politique sioniste dans ses territoires donc à mon avis le monde arabe il ne peut pas être uni aujourd'hui c'est une fiction donc il faut se séparer il faut créer un front du refus c'est-à-dire politique sociale culturelle etc et se dire non nous n'allons plus jouer ce jeu nous n'allons pas nous faire berner voilà notre journaliste Sofiane Baroudi voudrait donc interagir avec vous monsieur Cohen j'aurais une question à vous poser par rapport à la nature fasciste du régime sioniste notamment ces dernières années qui se concrétisent de plus en plus on sait que l'extrême droite contrôle complètement les rouages il y a une montée vertigineuse aussi de l'extrême droite en Europe il y a une sorte d'alliance fascisante qui est en train de se mettre en place est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans ce qui est qualifié comme le clair-obscur qui peut donner naissance à la bâtiment et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de construire un franc disons-le antifasciste antifasciste et antiraciste pour barrer la route justement à ce qui a l'air d'être un projet effrayant qu'on a déjà vu à la veille de la seconde guerre mondiale C'est une question qui est adressée à qui ? A vous, monsieur Cohen Ah oui, d'accord Justement moi je suis pour un front du refus clair qui associerait aussi bien les mouvements politiques culturels etc. en Europe et en Occident à ceux des pays arabes mais sur des bases claires c'est-à-dire qu'une paix une paix avec le sionisme est impossible On l'a démontré si le sionisme voulait une vraie paix il accepterait une conférence internationale avec tous les pays qui le soutiennent et Dieu sait si la communauté internationale soutient Israël et donc s'il acceptait une conférence internationale pour poser les bases d'une paix véritable à ce moment-là on dira qu'on peut avancer vers la paix or agiter une conférence internationale aux yeux du régime sioniste c'est agiter le chiffon rouge il n'en a jamais voulu le régime sioniste ne veut qu'une paix à ses conditions et il l'a d'ailleurs au PNU donc il faut créer ce front du refus anti-impérialiste contre tout ce qui justement ce courant qui se développe en Europe anti-islam anti-Palestine contre les mouvements révolutionnaires c'est ce mouvement qu'il faudrait amalgamer réunir sur des bases sur des luttes communes en Palestine dans les pays arabes contre les dictatures et en Europe contre les régimes fascistes et ça je pense que ça devrait être le prochain combat à mener disons c'est un front anti-fasciste au sens large qui inclurait évidemment le mouvement palestinien pour le sortir de comment dire d'une espèce de un jeu à deux dans lequel les palestiniens sont perdants Monsieur Cohen j'aurais une dernière question pour vous s'il vous plaît on en arrive presque à la fin de cette émission donc les marocains sont profondément anti-sionistes vous le savez ils se sentent trahis par leur roi en quelque sorte pouvons-nous envisager une révolution populaire qui conduirait à une réforme interne du marzène et du pouvoir marocain Monsieur Cohen je ne le crois pas d'abord parce que bon le peuple marocain traverse des périodes difficiles l'économie le Covid etc deuxièmement le pays est très bien tenu le roi est très bien entouré il a des forces de sécurité il a l'armée il a des services de renseignement aujourd'hui il a l'appui des services de renseignement occidentaux sionistes français etc et donc je ne crois pas que connaissant quand même le maroc je vois mal un soulèvement disons suffisant pour renverser changer de régime ou changer de politique et je pense que le maroc est alléché la société marocaine est alléché par ces perspectives soit économiques qui vont enrichir le maroc le tourisme les affaires et la possibilité de récupérer le Sahara et de devenir un pays puissant et donc à mon avis il ne faut pas se leurrer et croire qu'il peut y avoir un changement interne du maroc pour renverser la situation merci beaucoup monsieur Cohen je rappelle que vous êtes donc écrivain intellectuel et militant antisioniste merci d'avoir été en direct avec nous pour décryptage j'en reviens à vous donc monsieur Zayed Meddour vous êtes professeur d'université à Gaza journaliste palestinien je vous laisse le mot de la fin très rapidement s'il vous plaît on en arrive à la fin de notre émission écoutez le mot de fin je termine pas trois mots donc la résistance va poursuivre la solidarité internationale est un élément très important et comme il a dit monsieur Cohen donc moi je l'appelle pas un axe de refus mais un axe de résistance et je pense l'Algérie c'est un pays depuis longtemps il était donc chargé de cet axe de résistance avec la Libye avec l'Irak la Syrie le Yémen malheureusement ces pays maintenant ils sont en situation chaotique avec la guerre avec les événements mais je pense l'Algérie et hier d'ailleurs le président algérien a salué la résistance de peuple palestinien il était le premier et le seul président arabe qu'il a fait une déclaration officielle pour saluer le courage des palestiniens donc merci beaucoup l'Algérie merci beaucoup les Algériens merci à vous Zied je rappelle encore une fois que vous êtes professeur d'université à Gaza merci d'avoir été avec nous en direct de Palestine merci Sofiane Baroudi de m'avoir accompagné pour cette émission merci à vous de nous avoir suivi à très bientôt pour un nouveau décryptage la semaine prochaine mardi même heure Sous-titrage ST' 501